Personne ne soulève ouvertement ou de façon reposée un changement de système électoral. On parle de cinquième élection, mais on parle de sixième, de septième élection. Mais tant que tu n'as pas de gouvernement, tu ne peux pas faire un changement aussi important. Et c'est le moment tant attendu de la semaine, les rois du like. Nous avons, comme chaque jeudi, le plaisir de les accueillir. Nous avons Elie Kling. Bonjour Elie. Le rave Elie Kling. Bonjour, bonjour. Voilà, David Shapira, historien, guide. Salut David. Et Bernard Zanzoury, notre fameux éducateur en chef du studio. Voilà, plein l'ado, si vous connaissez l'émission. Je vous engage à la regarder. Et on est ravis de vous accueillir parce que vous êtes tous férus de politique. Évidemment, on a l'habitude dans cette émission de débattre, on va dire, de ce qui s'est passé dans la semaine, de vos coups de cœur, de vos coups de gueule. Et on va commencer avec David Shapira et son coup de gueule pour voir si le pronostic avant élection se précise. Bonjour David. Alors, coup de gueule pour les élections, en route pour les cinquièmes ? Écoutez, je ne démore pas de mon analyse, c'est-à-dire que nous sommes encore une fois, nous avons encore passé encore une élection pour rien, avec beaucoup d'argent dépensé, beaucoup d'énergie. Alors, mais pourtant, on a l'impression qu'on va peut-être y arriver. Non, non. Alors là, pour l'instant, à l'heure où nous enregistrons cette émission, toujours des tractations et celui-ci a dit à ça, mais il a peur de passer dans l'autre camp et on essaye encore de trouver des déserteurs. C'est un peu lamentable comme paysage. Il faut expliquer, David. David, expliquez. Quand vous dites déserteurs, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire des députés qui passeraient dans un camp, le camp ou le camp du changement, ou alors plutôt le camp de Netanyahou, puisqu'il lui manque des députés, et que le parti arabe de Mansour Abbas, pour l'instant, n'est pas une alternative. Alors, tout ça, c'est un peu désolant, c'est un peu dépitant, parce que s'il est vrai que nous sommes les meilleurs en ce qui concerne le corona et la vaccination, nous sommes les champions du monde, en ce qui concerne la stabilité politique, nous sommes jaloux un peu de ce qui se passe peut-être en France ou dans d'autres pays où on a des gouvernements qui peuvent gouverner pendant 4-5 ans sans chamboulement et sans élection tous les 6 mois. Et je voudrais aussi m'interroger sur la proposition de notre cher Abba Elitling de nommer Benjamin Netanyahou président de l'État d'Israël. Et je me dis, mais quand même, le président de l'État d'Israël, c'est quand même un symbole, c'est le citoyen numéro un, il doit représenter quand même une certaine droiture. Alors, pour l'instant, il est vrai que Netanyahou se trouve en procès, il est possible que ce procès le trouve innocent, et je le souhaite, je souhaite que Netanyahou soit innocenté de toutes les charges qui sont portées contre lui, mais nommer un homme qui se trouve déjà en plein procès pour reculer encore son procès, au point de vue de l'image d'un homme, de l'intégrité du poste et de la fonction, je trouve ça aussi désolant, je trouve ça même humiliant pour la fonction du Premier ministre. Alors là, on mélange un peu tout, là, c'est le coup de gueule, il est sur les cinquièmes élections, il est sur le fait que Netanyahou, en fait, soit encore en passe peut-être de former un autre gouvernement ou de devenir le président de l'État d'Israël. C'est quoi le plus compliqué pour toi, David ? C'est quoi ? C'est des cinquièmes élections ? Personne ne soulève ouvertement ou de façon, je dirais, reposée à un changement de système électoral. C'est ça, c'est le plus pesant parce qu'on parle de cinquième élection, mais on parle de sixième, de septième, de huitième, allez, on va y aller. Personne ne parle, exact. Mais tant que tu n'as pas de gouvernement, tu ne peux pas faire un changement aussi important, il faut un gouvernement, ou alors il faut une Knesset qui vote déjà. On ne peut pas parler de tout ça avant de savoir qui est ou comment, tu comprends ? C'est clair que tout le monde a ça en tête. Je ne pense pas qu'il y a aujourd'hui quelqu'un, un parlementaire ou un parlement politique, qui n'a pas en tête. Après, une fois que tu as décidé qu'il faut changer, je suppose que les avis sont très partagés, comment changer ? Parce que tu as toutes sortes de possibilités. Mais ça ne sert pas qu'ils sont en la queue. Et les changements ne sont pas toujours meilleurs que ce qui se passe, mais de toute façon, c'est un stade super... On ne peut pas s'étonner qu'on n'en parle pas suffisamment, puisque pour l'instant, il n'y a personne pour mettre ça en application. Il faut d'abord qu'il y ait une Knesset, il faut d'abord qu'il y ait le même chat là. Oui, mais Elie, combien de votes, combien d'élections ? Moi, je pense que la Knesset peut faire passer, puisque aujourd'hui, l'idée du changement de système électoral, c'est un truc qui dépasse les partis. Je pense que même s'il n'y a pas de gouvernement, même demain, à partir du moment où la Knesset sera votée, aujourd'hui, je ne sais plus, demain, et à ce moment-là, il pourrait faire passer, en tout cas, commencer la réflexion sur le système. Je ne veux pas me raconter, malgré tout, c'est un système qui a fonctionné pendant quelques années. Elie, je suis obligée de te poser la question par rapport à Naftali Bennett, parce qu'on sait que tu lui as apporté ton soutien. Il se retrouve un peu à Feseur de Rouen, en même temps, j'ai l'impression que plus le temps passe, plus sa position devient compliquée. Qu'est-ce que tu as pensé du fait qu'il s'est désigné lui-même comme potentiel ? C'est ce qu'il a avancé. Il n'y a aucune surprise là-dedans. Il a toujours dit que, cette fois-ci, il n'allait pas proposer Bibi, il allait se proposer lui-même, et puis il verra bien ce qui va se passer. En tout cas, je ne sais pas très bien ce qui va arriver à la fin, mais je dois dire que c'est un grand stratège, parce qu'avec sept députés… Alors, c'est un grand stratège ? C'est un grand stratège ou c'est le… Avec sept députés, faire en sorte de se réfugier dans un silence, attendre que les enchères montent, c'est une bonne stratégie. Maintenant, la vérité, je vais vous dire, il s'est passé cette semaine, depuis le résultat et jusqu'aujourd'hui, il s'est passé quand même un certain nombre de choses dans ce pays qui sont incroyables. On a beau être habitué à la politique israélienne, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des trucs… Le même jour, il y a un bonhomme qui est recommandé par 59 députés pour être le nouveau Premier ministre d'Israël, et en même temps, le même, pour un procès qui, à mon avis, ne repose sur strictement rien ou pas grand-chose. D'une part, d'autre part, tu as un type qui se veut le Premier ministre d'un gouvernement droite-droite, comment il a dit ? Malé-Malé, et qui fait des fractations avec un parti islamiste proche des frères musulmans. Après, tu as un type qui a sept députés et on parle de lui comme étant peut-être un Premier ministre d'une représentation. C'est des trucs incroyables. On peut être d'accord ou pas, mais je crois que, franchement, la politique israélienne devient… Alors, tu peux soit prendre ça avec amusement, soit prendre ça avec tragédie. Il faut en tout cas reconnaître que c'est incroyable. Alors, c'est incroyable. Moi, j'aimerais vous poser la question, est-ce que justement, puisque tu parlais de Naftali Bennett, et vous pouvez tous répondre, bien sûr, est-ce que c'est un grand stratège ou est-ce que c'est plutôt un héros tragique ? Le héros tragique, parce que si jamais il ne choisit pas ni un camp ni l'autre, il y aura peut-être des cinquièmes élections à cause de lui. Mais pourquoi est-ce qu'il devrait se précipiter maintenant pour choisir quelque chose ? Les règles du jeu sont telles qu'il n'a absolument aucun intérêt maintenant à dire. Il laisse les gens parler. Lui, il ne dit rien du tout. Il écoute celui-là, il écoute celui-là. On a tendance à montrer. À mon avis, j'espère que je ne me trompe pas. À mon avis, cette histoire de faire un gouvernement avec rotation, avec lapide, et soutenue par des partis arabes, soit de manière claire, soit de manière indirecte, c'est absolument impossible pour lui. Ce n'est pas son intérêt, ce n'est pas non plus son idéologie. Donc ça, ça ne sera pas. Mais enfin, pour l'instant, il ne dit pas clairement que ce n'est pas ça parce qu'il n'a pas intérêt à le dire. Il laisse les gens parler. Mais ça, ça ne sera pas. C'est-à-dire, je ne vois pas 36 solutions. Je pense que l'idée que… Et je ne suis pas peu fier d'avoir été un des premiers à le dire. L'idée du passage du Premier ministre au Président de la République, au Président de l'État d'Israël, pour Bibi, c'est de plus en plus, les gens en parlent. C'est-à-dire, ça semble une issue forte honorable. Mon ami David a raison de dire que c'est scandaleux, c'est scandaleux, mais il n'a pas vraiment raison parce que si, en fait, selon qu'on l'accusait, était d'une manière évidente pour tout le monde quelque chose de… Même au niveau des suspicions, quelque chose d'horrible, du genre il se serait mis des centaines de milliers de dollars dans la poche avec des enveloppes, etc., évidemment que ça aurait été scandaleux. Mais comme la vérité, c'est que tout le monde sait que même si tout ça est vrai, ce n'est pas terrible, terrible, et que finalement, il ne s'agit pas de mettre un type corrompu à la tête de l'État, je pense que c'est la meilleure manière pour Benjamin Netanyahou de sortir la tête haute, de continuer à œuvrer, comme il le fait très bien, pour la diplomatie de l'État d'Israël et en même temps de régler le problème. À partir du moment où c'est lui qui s'en va, il met n'importe quel autre sur une Likoumik et ça revient en courant et on a une 65 et voilà. Ça me semble le plus logique. Est-ce que ça sera fait ? Ça n'a pas beaucoup de Bibi ? Mais il paraît qu'il est de moins en moins contre. Merci. Oui, oui, Bernard. J'aimerais dire un petit mot parce que je sais qu'ils sont très volubiles. Non, je voudrais dire qu'il se passe quand même quelque chose depuis quatre élections qu'il faut réussir à souligner et à noter parce que c'est quand même inédit dans l'histoire de l'État d'Israël. Pendant très longtemps, vous le savez, tout le monde le sait, il y avait des élections. Très souvent, le président nommait le type qui avait eu le plus de sièges et lui donnait une chance de monter un gouvernement. Les Haridim, dans le temps, n'étaient pas complètement fixés comme ils sont aujourd'hui sur Bibi ou sur la droite. On pouvait négocier avec eux, on pouvait essayer de tirer à droite, à gauche, on pouvait essayer d'amener. Mais en général, toutes les façons de décider des gens étaient basées sur la droite, la gauche, sur des idées, sur des idéologies. Et aujourd'hui, on a quelque chose d'inédit. ça fait quatre élections où il y a des gens qui ont été vexés, qui ont été bafoués, qui ont été écrasés par Bibi Netanyahou dans le passé ou dans le présent. Je vais citer Sahar, Elkin, Lieberman, Lapid, quand il était Sahar, Sahar, Gens, qui n'a pas eu le droit à sa rotation. Et là, ça devient complètement privé. Ça devient des affaires personnelles. Je ne veux pas m'asseoir avec Bibi. On ne dit pas je ne veux pas m'asseoir avec Ludicoude. On ne dit pas je ne veux pas m'asseoir avec la droite ou la gauche. On dit je ne veux pas m'asseoir avec Bibi. Si on n'a pas compris la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, il faut commencer à comprendre la quatrième fois. Et je pense que Binyamin Netanyahou a tiré, a essayé, a essayé de racoler. La dernière fois, il a même promis une rotation qui était très improbable. Il n'a pas de gouvernement. Il n'arrive pas à avoir 61. Donc, il faut arriver à une conclusion. Alors que ce soit c'est le délit où on essaye de trouver une combine pour le faire passer à Betanasi ou qu'il y ait quelqu'un pousse-toi et je vais essayer d'avoir les 61. Sinon, on va être parti comme dit David sur la cinquième, la sixième et la septième élections puisque ça ne se décante pas. Sauf coup de chance. À un moment donné, ça a failli se passer puisqu'à 4 heures du matin, le lendemain des élections, il avait 64. Il y avait une possibilité de faire un gouvernement et puis c'est passé à 6 heures du matin. Mais sauf coup de chance, ça ne va pas se décanter. Il y a des gens qui lui en veulent personnellement qui ne peuvent plus le supporter. Imaginez, ce soir avec lui, ça leur donne des cauchemars la nuit. Et à partir du moment où on est tombé dans une dynamique de personnel, alors la politique, comme a dit Elie, est devenue un peu n'importe quoi. C'est n'importe quoi parce que si on est dans le personnel, on n'est plus en train de voir l'intérêt du Hame Israël ou de l'État d'Israël. On est en train de voir des histoires. Allez régler vos histoires dans la cour de récréation et donnez-nous une chance d'avoir un gouvernement. Enfin bon, ça paraît bien compliqué là. Là, ça paraît compliqué. Ça paraît très compliqué parce qu'on est tombé maintenant dans des histoires personnelles. On n'est plus dans de la politique. Oui, oui. Je pense que je rejoins l'analyse de Bernard parce que j'avais déjà évoqué le symbole de la victoire de Pyrus. Vous vous rappelez, ce général grec qui avait perdu tellement de soldats à sa bataille qu'il ne pouvait plus mener ses soldats à la victoire finale. C'est ça. C'est que Netanyahou s'est fait tellement d'ennemis qu'aujourd'hui, on se demande comment il pourrait arriver à réunir 61 députés si ce n'est pas à partie arabe. Je voudrais rebondir quand même sur ce que dit Elie Kling. Je sais qu'il essaie de trouver une porte de sortie honorable à notre cher Premier ministre Benjamin Netanyahou en le nommant à ce poste symbolique prestigieux de président de l'État d'Israël. J'aimerais pouvoir m'identifier dans les valeurs avec le président de l'État d'Israël. On se rappelle de l'histoire de Moshe Katsav, cette affaire-là, où on nous suit maintenant. Ça n'a rien à voir. Oui, oui. Non, bien sûr, il n'a rien à voir. Mais je dis à un président de l'État d'Israël qui est... Je dirais... David, David, est-ce que c'est un homme corrompu ou pas ? Est-ce que Bibi est corrompu ? Après tout, après ce que tu sais. Mais je ne sais pas. Non, mais je ne me raconte pas le procès n'est pas encore au lieu dernier. On connaît les choses, on connaît les faits. Non, non, je ne connais pas. Mais arrête de me dire qu'on ne connaît pas. Tout le monde connaît. Tout le monde a lu. On sait très bien de quoi il s'agit. Alors, s'il n'est pas que tout est vrai. Mais si tout le monde connaît... Est-ce qu'il vend les intérêts à l'État d'Israël pour se mettre de l'argent dans les poches, oui ou non ? Je voudrais que Netanyahou... Non, pas « je voudrais ». Tu sais, tu sais lire. Non, mais j'aimerais que Netanyahou, comme n'importe quel citoyen israélien, lorsqu'il est obligé de se présenter au tribunal, commence et termine sa procédure juridique, comme tous les citoyens... Pourquoi ça existe entre les pays du monde qu'il y a des gens qui ont un poste important et que pendant qu'ils sont dans ce poste-là... Ça fait quand même un peu des ordres... À moins que ça soit quelque chose de gravissime si le type a violé une heure... Non, non, non... Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Non, non, non... Laisse-le vivre. Je n'ai pas voté pour lui, je ne suis pas bibliste, etc. Enfin, bon, ça va, OK. On a compris. Il a déjà suffisamment payé à cause de cette histoire-là. Non, non, non. Ça n'a rien d'accord. OK. Trouvez une sortie honorable et qu'on n'en parle plus. Non, mais pas sortie honorable. Il y a un processus juridique. Élie Kling, Demain, j'ai le droit, moi, j'ai le droit d'aller à la police et de dire... Je pense que... C'est un exemple, qu'Élie Kling s'est mis 50 000 dollars dans la poche des pauvres parents, des filles de Hameda Tadaram qui ont payé... Il n'y a même pas ça qu'on les reproche. On les reproche d'avoir eu deux catavotes positives et d'avoir pris du champagne de ses copains. Voilà ce qu'on lui revient. En tout cas, on ne va pas... Voilà ce qu'on lui revient. Mais c'est bon. Pourquoi ? On ne va pas faire le procès de Bibi Netanyahou. Il est déjà en cours. On ne va pas se rajouter, nous. En tout cas, c'est vrai que cette situation... Non, ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas scandaleux du tout, étant donné les circonstances, étant donné les chefs d'accusation qu'on lui reproche, il n'y a rien de scandaleux à ce qu'on cherche... Apparemment ! Apparemment ! En vertu des services rendus au pays depuis des années, à ce qu'on cherche pour Bibi Netanyahou une solution qui soit pas humiliante ni pour le vivre du pays. Je préfère le voir. Je préfère le voir pendant sept ans à la présidence au Betanassi que de le voir sortir humilié. Parce que je vais te dire encore un truc, parce qu'il faut quand même que les choses soient dites. Ce type n'a aucune chance de sortir Zakaï. Et tu le sais très bien. Oui, tu le sais très bien. Il n'a aucune chance... Tout le monde le sait. Gabizon, qui n'est pas anti-Mishpat, qui est une juriste, elle le sait aussi, Zirrona Levaqa, il n'a aucune chance. Pourquoi est-ce qu'elle n'a aucune chance ? Parce qu'ils ont mis tellement d'argent, tellement d'années, tellement de balagans pour pouvoir lui traîner en justice. Tu imagines ce que ça veut dire de sortir Zakaï ? De sortir Zakaï, ça veut dire qu'il reconnaît parce qu'ils sont tous couris. Ils ne pourront pas le faire. Rien de pour ça, ça aurait la peine de le mettre, d'éviter ce procès mascarade. Alors j'ai compris, la justice a inventé des preuves. Elle n'a pas inventé, elle a grossi, elle est montée sur un truc un peu plus redescendre. Mais tant que c'est compté, regardez, on ne va pas refaire le procès de Mme Nathaniaou. Ce qu'on peut dire, c'est que... Je comprends qu'on est un État fantoche, une république de bananes, et la justice en plus est une de... On verra bien. Non, c'est tous des seins, ils inventent des preuves. Mais ce n'est pas qu'elles inventent des preuves, c'est qu'on a grossi des trucs. Écoute, il s'agit d'un problème, de savoir, le Betta Mishpat a pris beaucoup trop de saprouillotes, beaucoup de privilèges, etc. Et derrière le procès de Bibi, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, le procès de Bibi, est-ce que quelqu'un est capable de les calmer un petit peu ? Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même 30 mandats qui ont été donnés au Likoud à la tête de ce parti Benyamin Nathaniaou. Donc, il faut quand même dire que le peuple, eh bien, a décidé, ne pense pas forcément comme David Shapira, a priori. On verra bien ce que ça va donner. Alors, moi, je voudrais... Il faut respecter les institutions juridiques et avoir confiance. Je ne parle pas... Ce n'est pas anti-institutionnel de le mettre président. On respecte les institutions. Pour l'instant, on n'en est pas là. C'est juste pour repousser son procès d'encore 5-6 ans. Comme ça, il continuera quand il aura 76-77 ans. David Shapira, on ne va pas régler le problème aujourd'hui. Peut-être que comme Jacques Girard quand il deviendra un peu dément. Et alors ? Et alors ? Ça a coûté que je dois la France ? Bon, moi, je vais donner la parole à la France ou l'Houry. Pendant qu'il était président, je n'ai rien pour Chirac. Je m'en fous de Chirac. Mais la vérité, qu'est-ce que ça a changé si le type, au moment où il l'a emmené en prison, il était déjà vieux et malade, etc. On l'a dit, bon, je ne sais pas, je ne sais pas. Et alors ? Et alors ? Bernard Zanzoury, je crois que vous avez... Il faut arrêter d'être à ce point respectueux de la lettre, de regarder un petit peu l'esprit. Et puis en plus de ça, ça va être écouté Bernard, parce que c'est vrai, on parle tous les deux. Bernard Zanzoury, acceptons la corruption, acceptons les pots de vin, acceptons les emplois fictifs, acceptons les magouilles, acceptons les... David ! C'est l'autre... Bon, on va donner la parole à Bernard, parce que Bernard, il a un coup de cœur. Alors lui, a priori, ça a peut-être pas... Juste avant mon coup de cœur, 30 secondes, David, il faut arrêter avec l'institution honorable du Petit-à-d'assi. Je te rappelle que Weissman avait quitté parce qu'il avait touché du fric sans adresse, il était obligé de partir un peu avant l'heure, qu'à de ça, vous savez ce qu'il en est. Quand Harry Blin n'a pas rechanté avec un chanteur célèbre, je vois pas ce qu'il a fait à Petit-à-d'assi, donc on peut y envoyer Bibi, il n'y aura pas de scandale non plus, il peut passer cette année à chanter, à chanter lui aussi, Can Zébaïd, Can Zélaïd. Bon, je voudrais... T'as pas beaucoup d'esprit pour l'institution ? Je voudrais donner mon coup de cœur. Non, moi-même, j'avais été un jour au procès d'Arrouchéva et Lickling a raison, il y avait des choses qui avaient été grossies. Des fois, le bête pifat est capable de grossir des choses. En tout cas, ce que je voulais dire pour mon coup de cœur, j'étais... Ça n'a aucun rapport, sauf si quelqu'un ici en loin... Ça n'a aucun rapport, mais en même temps... En même temps, c'est un cas quand même. Il dit le procès d'Arrouchéva parce que j'étais un accusé du procès d'Arrouchéva devant la justice, ça a duré cinq ans. Non, pas du tout. Je n'ai même pas vu ce lien. Donc, je tiens à préciser que j'étais cette semaine au Ganguru, qui est un parc australien en Israël, absolument magnifique, où vous pouvez voir des kangourous. Et habituellement, si vous avez payé les 60 shekels pour un adulte qui vous permettent de rentrer dans le parc, c'est pour voir des kangourous. Mais cette semaine, il y avait un truc fantastique, c'est que les gens ne regardaient pas les kangourous. Le vrai spectacle, c'était Am Israël qui est libre de rentrer dans un parc. Voilà, c'est pour ça qu'il y avait un petit lien avec Benyamin Netanyahou quand même. Le quoi ? Le kangourou ? Non, pas le kangourou, mais le fait de pouvoir sortir à l'âne libre, être... Parce que le kangourou s'y extrofie les poches. Ah, voilà. Enfin, on a le lien. Non, en tout cas, moi, c'est très agréable pour moi de voir le peuple d'Israël pas confiné dans un parc en train de pique-niquer, de rigoler, de jouer avec des enfants. Et j'avoue ne pas avoir vu les kangourous du tout et avoir regardé les gens. Et voir les gens libres dehors, c'était un véritable plaisir. C'était un spectacle dans toutes les villes d'Israël, c'est vrai. Et vraiment, je pense que c'était le riz douche, la chose nouvelle de ces vacances-là, c'est-à-dire être content de revoir des gens. Et on ne s'y attendait pas. Habituellement, tu dirais, c'est bondé, oh là là, on aurait dû venir un autre jour. Et là, c'était, c'est bondé, waouh, c'est super. Et c'est grâce à Netanyahou, c'est grâce à Netanyahou qu'il est vrai. C'est vrai. Je ne dis pas que c'est pour ça qu'il y avait un lien. Non, sur ça, il faut dire qu'il a eu un peu de chance, mais la paix avec les pays arabes, c'est quand même fantastique. On ne peut pas enlever au type, et je pense qu'il y a un problème. On ne peut pas enlever à Netanyahou ses réalisations. D'un autre côté, moi, je dis comme David Shapira et non pas comme Edithling. Aujourd'hui, on sait très bien que même si ce procès a été grossi et tout, il va falloir aller au bout parce qu'on ne va pas pouvoir sortir au milieu et la porte de sortie dont Paul Edithling est très improbable. Mais par contre, je prie et j'espère que si Benyamin Netanyahou a raison, qu'il pourra faire en tant que ses arguments parce que ça serait sinon très compliqué dans une démocratie d'avoir des gens qui ont monté un procès et qui arrivent à aller au bout de leurs idées eux aussi, ça serait pour moi très compliqué. Et l'Église, je dis que si Netanyahou dit qu'il n'y a rien, il n'y aura rien, etc., qu'il aille et qu'il le dise et qu'il le prouve au tribunal. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Non, c'est pas l'acquisition. Ils ne peuvent plus faire marche en arrière. Ils sont allés beaucoup trop loin. C'est plus possible. Un procès se base sur des preuves. Non, non, pas toujours. Pas toujours. Il y a des choses qui se... Pas toujours. Par exemple, le fait de dire que demander de déclarer que c'est du chocat, que c'est de la corruption, de demander d'avoir des articles favorables, c'est un truc que le juge peut décider oui ou non et ça n'est pas écrit dans le texte des lois. Ça dépend de ce qu'il y a dans la tête. S'il y a dans la tête que si jamais Netanyahu sort libre de son procès, à cause de ça, ils vont tous tomber à braque aussi sur le mètre Mishpat, le bonhomme, tout juge qu'il est, il aura plus tendance à dire que c'est de la corruption. Même si le livre de loi ne le dit pas de la corruption. On va devoir attendre. On va pas. Je ne suis pas bibiste. Que vous sachiez, je n'ai pas voté pour Bibi depuis qu'il a voté pour l'expulsion de mes copains de bouches catives. Je n'ai pas voté pour lui. Je ne le supporte pas à cause de ça. Ça n'a rien à voir avec le sujet. OK. Ça n'a rien à voir avec le sujet, mais tu vas quand même continuer à parler parce que pendant ces fêtes, justement, c'est aussi l'occasion de recevoir des gens très différents. C'est ce qui est arrivé pour toi, Elie. tu as reçu une avocate qui a décidé de changer de vie et ça t'a complètement impressionné. Mais ce n'est pas que je l'ai reçu, c'est qu'on m'a invité à diriger un CEDR à Roch-en-Ikra. Magnifique région. Magnifique région. Et là-bas, j'ai fait plein de rencontres avec des gens très sympathiques et notamment quelqu'un qui m'en a fait beaucoup impressionner. Elle ne m'a pas autorisé à dire son nom, donc je ne le dirai pas, mais je suppose que si elle me regarde, elle se reconnaîtra. C'est quelqu'un qui est avocate, elle a réussi son alia depuis très longtemps, enfin tout va bien pour elle. Et puis elle vient me voir à la Chupale, elle doit avoir la quarantaine, tout ça comme ça. Et puis elle vient me voir à Hola Moued, elle me dit, voilà, j'ai une question à te demander, un conseil. Tout va bien, mes enfants ont grandi, tout va bien, etc. J'habite à Givach Moued, donc voilà. Mais j'ai l'impression que je m'embourgeoise, je m'embourgeoise, je ne fais pas assez pour le peuple juif et j'ai envie d'aider un Yishouv, un petit village en pleine révolution, en plein développement et j'ai envie de l'aider. À ton avis, toi qui connais un petit peu peut-être, dans quelle région du pays ça serait le mieux, dans quel village, etc. Et j'ai été vachement impressionné qu'il y a encore des gens idéalistes à ce moment-là de leur existence. Elle n'a absolument aucun problème, elle est très bien à la Wiley, mais elle se dit, je ne suis pas venu uniquement pour… Et puis bon, je suis avocat, je suis avocat, je pourrais continuer à faire l'aller-retour, etc. Mais j'ai envie de faire quelque chose de plus important pour l'investir. Et je suis toujours impressionné d'avoir des gens comme ça. Je sais que ça existe, mais bon, quand on en rencontre, ça vaut la peine de le souligner et de montrer à tout le monde, y compris à ceux qui nous dirigent, qu'on a un peuple qui mérite quand même autre chose au niveau politique. Bon, ok. Ok. Alors, en tout cas, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va terminer, évidemment, en musique, en musique avec Ivry Lider et Dolly V. Pan. Voilà, j'espère qu'on se retrouvera la semaine prochaine, la semaine suivante, pour encore débattre de l'avenir de l'État d'Israël, bien sûr, du gouvernement. On aura beaucoup, beaucoup de choses à se dire. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci Cathy. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada